Salut ! Dans cette vidéo, vous allez réaliser trois dessins très faciles à reproduire. Commencez par tracer un rectangle arrondi. Dessus, on va rajouter deux grands yeux. Ils vont un petit peu loucher, donc deux petites boules noires. Et pour le nez, une petite boule noire. On va lui faire un grand sourire. Par-dessus, je lui ajoute une feuille, ainsi que les oreilles. On va dessiner son ventre. C'est un rond qui n'est pas très rond, mais ce n'est pas grave. Ainsi que ses bras. Vous voyez, les griffes, c'est juste trois petits traits. On reproduit la même chose de l'autre côté. De même, pour ses pattes arrière, trois petits traits pour les griffes. Les motifs qui sont sur son ventre, c'est des V inversés. Les petites moustaches. Et je lui rajoute un parapluie. Pour le parapluie, c'est des vagues à verser. Un demi-cercle. Je passe un peu, je mets des hachures. Vous pouvez le laisser comme ça, le coloriser. Ce sera à vous de voir le traitement que vous appliquerez sur ce dessin une fois qu'il sera terminé. Et voilà, c'est terminé pour le premier. Avec un petit point de détail. On passe au suivant. Ce sera un hérisson. On commence par une corne. Sur laquelle, au bout, on ajoute son nez. Un petit trait droit, droit, pour son corps. Pour ses poils, on va faire une forme arrondie. Et il y aura des petits pics qui font un peu penser aux cheveux de Son Goku. On ajoute ses petites pattes. C'est juste des petits traits. Un oeil. Et une oreille. Comme il a l'air un peu seul, on va lui ajouter un petit pote. Tout rigolo. Tout poilu. Et avec deux petits yeux. Et c'est terminé pour le deuxième dessin. Vous êtes prêts pour le troisième ? On va dessiner un parapluie. On commence par le manche. Juste en dessous. On fait des petites vagues. On fait rejoindre l'ensemble en pointe. Ce sera le bout du parapluie. Sur lequel le manche se termine. Quelques traits pour compléter. Montrez que le parapluie est bien fermé. Et il est terminé. Merci d'avoir suivi ce tuto. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501